Voilà donc salam alaikum donc je suis présente aujourd'hui pour juste un petit témoignage et un message à passer aux banques pour les assurances de rapatriement donc voilà donc moi je viens de perdre ma maman le 24 la nuit du 25 août et donc c'est une femme qui a travaillé toute sa vie qui avait une assurance depuis depuis très 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 longtemps je sais même pas dire combien d'années avant elle était aux banques cha'abil et en fait après quelques années quand mon papa il est devenu âgé ils ont convoqué ma maman parce qu'il n'a qu'il est trait et ils nous ont dit votre votre mari n'est plus dans l'assurance et donc en fait pendant des années elle a payé pour mon père et finalement après mon père bon ça c'est une autre histoire et donc il a été radié de l'assurance donc ça c'est une alors après on a été chez banque l'affaires ma maman elle était très très fâchée donc mais on n'a pas pu assurer mon papa le réhman donc il est décédé sans assurance parce que toutes les assurances que ce soit banque chabé ou banque loi fin nous disait non il est trop âgé je lui dis mais écoutez j'avais un jeune homme devant moi devant l'ordinateur je dis pouvait avoir un infarctus et mourir maintenant il n'y a rien qui nous dit que on meurt qu'à 70 ans ou à 80 ans bon ça c'est une histoire cassée maintenant en fait ce que je voudrais témoigner moi et que c'est déjà depuis quelques années que j'ai un peu la rage c'est que on n'a pas le droit de choisir quel pont funèbre qui va s'occuper du défunt donc moi ma maman voilà moi ici à bruxelles il ya plusieurs ponts funèbre islamique qu'on connaît très très bien et donc moi je sais que voilà un ajime c'est quelqu'un franchement je fais un peu de social avec najed saadon donc des fois je fais appel à lui et il est toujours là il fait du bon travail et donc je savais ce que j'allais lui demander peut-être c'est de l'impossible pour quelqu'un d'autre mais que peut-être c'était possible avec najed parce que voilà elle est décédée la nuit du vendredi à la maison ma maman elle était en soins palliatifs à la maison et avec le médecin traitant de famille donc elle était au courant que je voulais laver ma maman à la maison qu'elle partait à la mosquée de l'aéroport et donc voilà et donc quand donc du a pris son âme il était 22 heures j'ai attendu quand même que le médecin traitant vienne à la maison qu'elle me confirme que voilà il ya eu un décès donc j'ai contacté les ponts funèbre de najim où il travaille najim je crois que c'est les pompes funèbre d'ella et et donc en fait voilà il était minuit il m'a quand même répondu et il m'a dit voilà demain je suis très tôt chez toi le matin et effectivement à 7h40 il m'a il m'a appelé et puis c'est présenté chez moi il m'a dit prépare moi les documents à 8 heures du matin il était chez moi il a fait toutes les démarches il m'a appelé de la commune en me disant que le médecin légiste allait passer vers 11h45 et c'est juste après ça que je reçois un appel de des pompes funèbres de jamel où il me dit baraka falasko mais je suis mandaté par l'assurance c'est moi qui m'occupe de ta maman moi je suis resté j'ai même elle tu vas me faire quoi à midi la commune de saint jose elle ferme à 13 heures et demain on est samedi et puis dimanche j'ai même elle je suis désolé ma maman on prie sur elle aujourd'hui jour moi et on part ce soir au maroc tu vas pas m'empêcher ça il m'a dit arrange toi avec wafa banque donc il m'a donné un numéro du maroc et donc j'ai dû appeler casablanca en expliquant à la femme voilà voilà ce qui voilà elle m'a dit non mais je suis désolé on travaille qu'avec une seule voilà pompe funèbre c'est je pense que elle m'a cité le nom voilà et que l'assurance de ta maman c'est une ancienne assurance je crois que c'est billah ou doula je sais pas quoi là c'est 24 euros annuel donc c'est pas les nouvelles assurances soit et qu'eux ils travaillent avec je dis mais comme ça je dis c'est méhli c'est un musulman un musulman alors tout ce qu'elle a trouvé à dire on m'a dit non mais tu payes tout de ta poche tu as tu tu payes tout de ta poche et alors nous ce qu'on fera on paiera la facture la moins chère ça veut dire que jamais il va envoyer une facture et najim doit facturer et si najim est plus cher et ben il refuserait de payer les payé Najib. Heureusement que Hamdoulilah Najib, il m'a dit, il ne faut pas t'inquiéter, moi j'avance tout. Imaginez-vous que moi je dois avancer 3 000 ou là, je ne sais pas combien de notre poche. On était déjà dans une situation un peu, ma maman, elle avait une petite pension de 1 000 euros. La mort, elle vient comme ça d'un coup. On ne se prépare pas des fois, subhanallah. Et voilà. Et donc moi, en fait, ce que je voulais témoigner, c'est pourquoi on ne nous laisse pas choisir et qu'il y a Xuna. À chaque fois, c'est la même chose, c'est les mêmes histoires. Déjà, moi, j'ai une assurance chez Wafa Bank. Moi, ça va parce qu'elle est très ancienne, donc c'était avec Interpartner à Sudis. Et j'avais une petite carte bleue, donc j'ai appelé le matin, le vendredi matin. Ils ont tout de suite ouvert un dossier. Ils ont payé mon billet avec Vianna Jim. Mais ma soeur qui avait depuis un an une nouvelle assurance avec Wafa Bank, elle ne la retrouvait même pas. Son nom, il n'existait même pas dans l'assurance. Elle avait une autre petite carte. Et alors, on a dû payer son billet. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore été, parce qu'on vient d'arriver du Maroc, on est un peu perturbés. On n'a pas encore été se plaindre chez Wafa Bank. Mais je trouve ça depuis un an. Et le monsieur, il me dit, madame, il n'y a pas d'assurance au nom de El Arac, je ne sais pas quoi, là. Aucune assurance. Voilà. Donc, si vous n'avez pas les moyens, ben voilà. Heureusement que Najim était là. Il m'a même avancé le billet de ma soeur pour te dire, il m'a dit, vas-y, et quand tu reviens, on s'arrangera et tout ça. Voilà. Moi, c'est juste pour dénoncer ce petit problème. Et d'ailleurs, moi, je vais bien réfléchir dorénavant parce que j'aimerais bien aussi changer mon assurance. Parce que ça ne va pas. Ce n'est pas que moi. Mais il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui se plaignent comme ça, que ce soit de Banque Chahbé ou de Wafa Bank. C'est la même chose. Je pense que oui, on devrait se tenir la main et créer quelque chose qu'on paye, même si on doit payer une fois, en une fois, et qu'on est tranquille. Et comme je dis à mon fils, je dis, enterre-moi au cimetière des verres. Ce n'est même pas la peine de commencer à me rapatrier au Maroc. Il me dit, non, ici, il y a ton papa et il y a ta maman. C'est notre pays quand même. Donc, on a cette... Subhanallah, c'est inné de retourner, voilà, au Bled. Parce que c'est notre pays. Mais malheureusement, il y a un autre pays. Voilà. Moi, j'ai une amie. Son mari est décédé il y a trois ans. C'est moi qui ai fait les démarches avec elle à Wafa Bank, ici, en Belgique, il y a trois ans. Elle n'a toujours pas reçu les 1500. Normalement, ils te versent 1500 pour l'Isa, soi-disant. Et ils n'ont pas payé ses billets de retour parce qu'en fait, son mari était... Ils étaient partis en vacances donc il est décédé là-bas sur place. Et ils lui ont dit, on va vous payer pas l'aller parce que vous étiez partis en vacances. Mais le retour... Ah ben, jusque maintenant... Et ça, quand elle va arriver, elle peut même vous témoigner. Je vous assure qu'elle n'a reçu aucun franc. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas normal. C'est normal.